Le malade est mis dans un caisson qui est gonflé. Cela permet de baisser artificiellement l'altitude de 6400 à 3200 mètres dans notre cas. Mais au bout d'un quart d'heure, les signes de claustrophobie sont trop évidentes qu'une question est assez seule. Mais la mise en caisson ne semble pas avoir produit d'effet. Le caisson solitaire apparaît comme un remède dérisoire pour un oedem de cette ampleur. Pour l'instant, nous rajoutons une perfusion pour contrôler la déshydratation et prendre la décision de le remettre en caisson avec de l'oxygène. En fait, l'oedem a une inertie de 4 à 6 heures. C'est une des raisons pour lesquelles 80% des morts sur l'Ebrecht sont à la descente. Une rue d'effort à la montée, 4-6 heures plus tard, un début d'oedem à la redescente, qui enlève tout sens de l'équilibre et capacité à prendre de bonnes décisions. Nous pouvons être en train d'être là pour un moment. Les questions se posent quant à l'absence de mesures prises pour anticiper ce drame. Et notre camarade, j'ai maintenant inanimé dans le sarcophage, on croit que c'est l'angoisse, c'est elle. Tu peux prendre l'oxygène ? Non, 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 Tu ne peux pas leur dire quelque chose, mais tu dois dire, même si tu les prends, les prends, les prends, les prends, les prends. Je pense qu'il n'est pas mieux d'ouvrir et d'ouvrir l'oxygène. Quand tu es prêt à aller, nous faisons ça. Quand tu es prêt à aller, nous faisons. On va sur le stretcher, je lui donne la médecine, tu vas, tu vas. Roofing, j'ai pas l'air. Il est dans lesX. Non, 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 non. Non, 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 non il est dans les autres, les autres, ici. La respiration s'arrête par moments. David fait des piqûres d'adrenaline. Nous prenons la décision de le faire redescendre, d'améliorer une chance sur 20, de le sauver et quelques résistances. Attends, c'est sa dernière chance là. L'œdème cérébral se rasoute soudainement un œdème pulmonaire qui remplit peu à peu d'eau les poumons. Le médecin australien ministre une gélule de démaxotéron pour bloquer cette complication. Du côté tibétain, évacuation signifie très long labeur car il n'y a pas d'hélicoptère disponible comme pour le côté népalais. En premier, descendre par portage par les sherpas, 8 heures en temps normal mais là, les 12 sherpas vont mettre 36 heures. Puis 12 heures de jeep et enfin une heure d'hélicoptère après la frontière népalaise vers l'hôpital de Kathmandu. C'est la sommité mondiale des œdèmes, Bouddha Basniyat, qui a été prévenu. L'autre chimère qui composait mon rêve originel était le mano a mano intime qui allait se dérouler avec la montagne. La surprise est totale de découvrir progressivement que ce sont 30 expéditions, soit environ 400 personnes, qui ont pris pied au camp de base avancé. Népal, Inde, Pakistan, Australie, Colombie. Ils viennent de plus de 60 pays, ils ont fait en moyenne 9000 kilomètres. D'autres français sont dans d'autres expés, à chaque fois pour un projet exceptionnel. Christian pour être le cinquième français à gravir l'Everest sans oxygène. Marco pour descendre en surf de couloir nord-hôme, pour descendre en pente au gré du pont. Claire Zep va être les premiers à sauter en parapente et en vie depuis le sommet. Tous vont réussir leurs rêves. Certains comme Marc vont échouer et vont mourir d'un œdème cérébral après avoir fait le sommet. Une émulation certaine existe entre chaque expédition. Les histoires sur les Sherpas sont nombreuses. Et comment nous appellent-ils entre eux ? Grimpeurs, sportifs de haut niveau, aventuriers, membres ? Non, la réponse est plus décapante. Touristes. Nous sommes pour eux comme les groupes de japonais qui visitent Paris, aussi reconnaissables et caricaturaux avec nos tenues convenues. Cela me ramène à une vision plus juste de l'expédition et de sa place sur la montagne. Un Sherpa gagne 10 000 francs par mois pendant une expé. C'est à comparer avec un salaire de 800 francs pour un professeur au Népal. Cela permet à Hans Hering de financer les études de ses trois grands frères ainsi que le mariage de sa petite sœur avec 400 invités qui a eu lieu il y a un mois. Et leur humour sera omniprésent tout au long de l'expédition. Après un mois d'expé, Jacques décide de revenir vers Strasbourg. Hélas, la nourriture n'est pas à la hauteur. Mon rêve de diététique, de sportif de haut niveau s'effondre. Pendant un mois, ce seront les mêmes plats Népalais. L'incidence sera vraiment une perte de poids de 20 kg et certainement pour d'autres des difficultés gastriques ou virales préjudiciales à l'ascension à venir. Au bout d'un mois, le chef ouvre enfin les barils avec de la nourriture plus adaptée, mais un combe, pas de pâte. La fondue fumante m'enlève à 15 degrés et néanmoins la vient vue. Où il est montré que Mont Blanc peut rimer avec Everest. L'autre problème est l'eau. Inlassablement, il faut faire fondre de la neige ou de la glace. Et pendant un temps, cette glace est prélevée en bas du camp où les Yaks ont dormi une nuit. Une odeur de pisse de Yaks va parfumer l'eau et il faudra 3-4 jours pour prendre la décision de prélever la glace au-dessus de toute activité du camp. En résumé, on bouffe de la merde et boile la pisse de Yaks. Et la grogne gronde contre cette incompétence à prendre des décisions toutes simples. Je me permets de faire remarquer que je n'ai jamais vu un bordel pareil. J'aimerais que vous le disiez à Bernard. Parce que moi, je vais lui dire pas mal de choses, mais il faut le lui dire. L'expect continue. Les Sherpas commencent l'équipement de la montagne en montant 20 bouteilles d'oxygène et les tentent jusqu'à 8300 mètres. Nous les accompagnons jusqu'au col nord pour forcer notre acclimatation. C'est parti. C'est parti. C'est parti.